Bonjour, quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu lorsque vous êtes venue au Québec? Bonjour, c'est plutôt un conseil à éviter que je vais vous donner aujourd'hui. En fait, on nous a dit à mon mari et à moi de faire attention que c'était un peu de la folie finalement de venir au Québec sans visa, sans permis de travail, sans rien. Et il s'affaire que nous, c'est comme ça qu'on est arrivés ici et ça s'est très bien passé. En fait, il suffit de trouver la bonne personne, un bon employeur qui a besoin de nous à ce moment-là, faire valoir son expertise, savoir se vendre et finalement tout se passe bien ensuite. C'est sûr que les démarches sont longues, compliquées, c'est stressant, mais si on a vraiment envie de vivre ici, ça vaut la peine. Merci. Quel est le conseil que vous donneriez à votre tour à quelqu'un qui déciderait de venir s'établir à Québec? C'est vraiment de le faire, de passer le pas. J'ai souvent entendu dire des gens en France qu'ils avaient des regrets, qu'ils se trouvaient trop vieux maintenant pour faire ça, pour immigrer comme ça. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut foncer. Je pense que dans la vie, il faut réaliser ses rêves. Au pire des cas, ce qui se passe, c'est qu'on prend le billet retour et on rentre en France. Il n'y a aucun mal, mais au moins qu'on a essayé. Je pense que ça vaut la peine d'essayer, de se dire je l'ai fait. Nous, on est là depuis quatre ans, puis c'est vraiment super. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada